C'est parti, premier jour de l'ApocoLoco. Aujourd'hui on commence de Metz et on va jusqu'au Luxembourg. Comme vous pouvez le voir les images sont totalement pourries. Il pleuvait, j'ai mis ma veste de pluie, ça a caché à moitié la caméra et en plus je filme le sol. Et oui, on peut m'appeler mon Gold One. Le fait est que c'était la première fois que je filmais avec la GoPro et le lendemain les images seront meilleures. En tout cas je vais vous passer quelques images quand même à peu près correctes de la journée et puis après on passera au jour 2 où là les images deviennent correctes. Finalement le beau temps est arrivé quand même dans cette première journée. c'est pas parfait, tout est mouillé mais au moins le beau temps était arrivé. Et comme vous pouvez le voir on est passé dans des chemins un peu gravel. L'après-midi il s'est même mis à faire chaud, très chaud. Max a même fait tomber le t-shirt. C'était une belle journée et pour une fois j'ai des images correctes. Toute l'après-midi a été très belle, on a eu du soleil et on est passé par quelques tunnels. J'aurais adoré avoir des images correctes de ces moments, mais comme vous pouvez le voir j'ai préféré filmer le sol. Haha ! Et puis arriva la fringale dans un col. Après 180 km, me voilà arrivé au camping. Et après une grosse nuit de sommeil, c'est parti pour le deuxième jour. J'appréhendais un petit peu parce que la journée de la veille avait été très difficile et cette journée là va très bien se passer. Comme vous pouvez le voir, j'ai réglé ma caméra correctement cette fois-ci. Donc nous aurons de belles images ! Au programme d'aujourd'hui, il y aura des montées, des montées, quelques descentes, des montées, encore des montées. Et là sur la gauche, vous pouvez apercevoir l'endroit où j'ai pique-niqué la veille pendant ma fringale avant de redescendre dans la vallée pour aller au camping. On arrive presque là où j'ai mangé hier soir avec mon réchaud sur le bord de la route. Les paysages sont somptueux, le Luxembourg c'est magnifique, un peu vide et ça manque un peu de commerce mais c'est super beau. Juste là. Ah j'enlève ma veste, déjà rien en haut. Comme vous venez de l'entendre, j'avais chaud, très chaud, je crevais de chaud. Puis le soleil s'est caché et les descentes ont commencé à arriver. Et là, j'ai eu froid. J'ai donc sorti les manchettes et voici les descentes. Elles paraissent beaucoup plus impressionnant en vrai qu'à la caméra. Mais je me suis éclaté dedans et petit ravitaillement cimetière avec une vue sur une magnifique vallée et un beau petit village. On vient de passer en Belgique, ce qui m'a étonné parce que les routes n'étaient pas assez défoncées pour la Belgique. Ça a grimpé quand même pas mal. On s'est bien amusé mais ça montait beaucoup. Cette journée là, j'ai fait presque 3000 mètres de dénivelé positif, un peu plus il me semble. Et il y avait des passages un peu durs comme celui-ci à 15%. Tout ça pour quelques secondes après redescendre dans une pente à 14% également. Qu'est ce que c'était fun, les descentes. Parce que les montées c'était moins drôle quand même. Même si j'ai bien aimé que c'était marrant, j'ai préféré largement les descentes. Et j'étais très heureux d'avoir de bons freins pour freiner au dernier moment. Nous sommes à l'arrivée maintenant. au parc Eiffel qui est magnifique, magnifique parc naturel en Allemagne où nous avons fait le tour du lac. Je dis nous parce que à partir de maintenant, j'ai trouvé des compagnons de route appelés Kilian et David avec qui j'ai fait tout le reste de la route. On a traversé tout le reste de l'épreuve ensemble et on s'est beaucoup amusé. On avait exactement le même rythme et c'était parfait. On a traversé tout le reste de l'épreuve. On a traversé tout le reste de l'épreuve. On a traversé tout le reste de l'épreuve. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501